Salut les athlètes et parents d'athlètes et peut-être coach d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlètes. On est arrivé dans le temps du mois où on discute, mais surtout on répond à tes questions. Et je t'explique ça après ceci. Donc aujourd'hui, c'est la journée du mois où on parle avec le psy sportif Jean-Michel Pelletier. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content d'être là. Moi, je suis content aussi que tu sois là. Écoute, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on répond à tes questions. Vous avez été plusieurs à m'écrire, à poser vos questions, puis merci beaucoup parce que je trouve que vous êtes engagés dans le processus. Je reçois pas mal de messages. Puis aujourd'hui, avec Jean-Michel, on va répondre à vos questions. Jean-Michel, bien, on va avoir à peu près trois questions qu'on va répondre. Puis je ne veux pas que tu te gênes là. Je veux que tu répondes à ta façon, puis tu comprends que je vais te challenger. C'est ça que je veux. Je ne veux pas juste des petites questions faciles. On va aller plus loin. Puis moi, ce que je veux, c'est de répondre aux besoins des jeunes, puis des coachs, pour qu'ils comprennent bien comment on agit, puis comment on peut intervenir efficacement. Tu sais, moi, dans le fond, ce que je veux, c'est qu'ils performent mieux. Exact. C'est juste ça, là. Exact. Tu sais, on le sait, un hockey, ça se passe dans la tête, on dit ça souvent, mais la tête, ça peut être compliqué, là. C'est pas mal ça qu'ils drive tout le reste, hein? C'est ça. C'est pas mal la base. Écoute, on va partir avec une première question. Ça va bien commencer. Est-ce que c'est bon de donner des feedbacks constructifs après une erreur, puis avec un iPad? Oh! Oh, la grosse question. Ah oui, vas-y. OK, là, c'est... Bien, premièrement, l'iPad, moi, j'ai rien contre l'iPad. C'est pas ça, le point. C'est juste que je reçois beaucoup de jeunes, actuellement, qui viennent dans mon bureau, mauvaise communication avec les coachs, coach adjoints, puis souvent, c'est le coach adjoint qui vient voir, tu sais, « Hey, t'aurais dû faire ça, » puis ça vient du coach, coach dit « Hey, il va dire à lui, le défenseur, qu'il n'aurait pas dû... » Oui, puis moi, je le vis, ça. Bien, je le vis, je l'ai vécu, ça. Tu n'as pas fait ça, non? Oui, oui, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que je vais peut-être apprendre quelque chose dans mon coaching. Là, c'est pas de ne pas donner de commentaire, parce que là, on va dire, « Hé, là, on ne pourra plus jamais te donner de commentaire. » Tu sais, j'entends ça, moi. Mais là, moi, si je ne peux plus donner de commentaire, ça va être quoi? Ça va être à quoi de coacher. Tu sais, puis avant, moi, tu sais, moi, je vais te donner des commentaires. Au contraire, on est là pour le développement des joueurs, puis les joueurs, ils ont beaucoup à apprendre. Mais là, on a affaire à, tu sais, particulièrement les jeunes en développement. Puis je te dirais, les jeunes en développement jusqu'à la Ligue nationale, je trouve qu'ils sont encore en développement, mais dans le sens qu'on se développe constamment. Moi aussi, je me développe, puis moi aussi, j'ai des besoins de commentaires constructifs. On est en train de se parler, là. Ça se peut qu'on regarde le podcast, puis tu me dises, « Hey, on aurait pu faire ça, tu aurais pu te rapprocher, tu aurais pu dire, on peut s'améliorer. » Mais là, il y a une clé que beaucoup de gens n'utilisent pas. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est le timing. Oui, le timing. Parce que timing is everything, là, tu sais, quand donner un feedback, puis surtout le feedback qui est critique, qui est une critique ou que tu aurais dû faire, ou tu sais, on va le formuler de différentes façons. Puis moi, on n'est pas maternel, là. Moi, je veux gagner, là. Mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie? Quand un joueur vient de faire une erreur quand même importante, un turnover, puis que son coach vient le critiquer, puis lui disait, « T'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça, ça, ça. » Il s'est déjà, il est déjà fâché, il est dans un mauvais mood, il est déçu, il est déçu pour lui, il est déçu pour son équipe. Tout le monde le regarde déjà. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment de lui dire… Mais il est fermé. Bien, il n'est pas juste fermé. C'est que le cerveau humain, ce n'est pas une question d'attitude. Le cerveau humain, quand il est émotif, il n'écoute pas. Il n'est pas disponible. L'énergie est juste canalisée à gérer les émotions. On demande au cerveau humain d'être en mode apprentissage. Il ne peut pas être en mode apprentissage, il est en mode survie. Il est en mode panique, il est en mode déception, il est en mode émotionnel. Puis on lui dit, « Là, t'es mieux d'apprendre. » Le cerveau humain ne marche pas comme ça. Le cerveau humain apprend beaucoup mieux quand il est calme. Puis t'es plus réceptif. T'es plus réceptif. Mais là, au niveau… Là, ça serait quoi le meilleur temps pour faire ça? Ça veut dire qu'on attend que la tempête passe après le match, entre les périodes. Tu fais ça quand? Mais là, il y a « timing is everything », mais il y a un autre élément qui est important. Vous connaissez vos joueurs. Tu sais, il y en a. Tu peux leur dire n'importe quand. Ça passe. Oui, coach. On repart comme un soldat. Il n'y a pas de problème. Et il y en a qui ont, des fois, un égo plus fragile, gestion des émotions plus difficiles. Si on va leur dire ça, c'est… Ils s'écrasent. Ils s'écrasent. Ou ils vont faire n'importe quoi. Il y a des réactions complètement différentes. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que si vous savez que votre joueur, il est anxieux, si vous le savez qu'il est émotionnel et que son égo est fragile parce que t'as les anxieux, t'as ceux qui ont des égos plus fragiles. On dit non coachable, pas coachable, mais quand ils ne sont pas coachable, ce n'est pas qu'ils ne sont pas coachable, c'est qu'ils ne sont plus fermés, comme t'as dit tantôt. Ceux-là, il faut les prendre dans des moments différents pour ne pas perdre le lien et la relation parce qu'ils sont très, très, très réactifs là-dessus. Donc, pour les aider à performer, parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas éteindre mon joueur, au contraire. C'est ce que je me dis. Donc, dans ce cas-là, au niveau performance, le meilleur timing, ce serait quoi dans ce cas-là si je ne veux pas l'éteindre, j'attends puis je fais ça plus tard? Bien, si vous voyez que votre joueur, il prend toujours bien ça puis c'est un soldat, on continue. Mais quand vous voyez que ça n'a pas bien fonctionné, c'est là qu'il dit... Je vais essayer de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. T'es-tu ouvert? Qu'est-ce que je t'explique? Je vais te donner des commentaires. Puis là, il faut s'assurer que la prochaine game, on ne fasse pas ce même type d'erreur-là. Est-ce qu'on peut se parler avant? D'habitude, les joueurs sont parlables. Oui. Mais pas pendant l'émotion. Mais tu sais quoi? J'aime ça parce que là, on dit iPad. Moi, tu me racontais de quoi? Moi, ça arrivait que je faisais des choses comme ça. Je fais des interventions puis à un moment donné, j'ai dit que je ne le ferais pas. Ça m'est arrivé ça de dire non, je ne le ferais pas exactement. Je le voyais. Lui, il revenait au banc puis il n'était pas de bonne humeur parce qu'il avait fait une erreur. Là, je lui disais c'est pas grave, c'est pas grave. Après le match, même pas après le match, je pense que à pratique du lendemain, j'y en parle. Mais là, quel shot ça, coach? De quoi tu parles? Là, je n'avais pas d'iPad. Je ne pouvais pas faire une rétrospection sur la vidéo. Puis là, j'étais comme tabarouette. Là, j'ai pris la peine de ne pas le faire, exemple. Mais il ne s'en rappelle plus. Ça fait que là, mon... C'est un bon challenge que tu me dis là. Ça fait que là, je fais quoi? Je fais quoi dans ce temps-là? Bien, il y a plus... Tu sais, dans ton problème, c'est un cas particulier, tu sais. Puis c'est vrai qu'on ne se rappellera pas nécessairement. À cette heure, je te dirais qu'avec IntiStat, je pense que les logiciels, les vidéos, les vidéos, on a accès assez facilement surtout dans certaines ligues. Mais on va les voir puis on peut prendre une note vraiment genre... Prendre des notes genre telle minute, non, 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 non. C'est pas important. De toute façon, si c'est un but puis c'est un turnover, souvent dans les logiciels des caméras, le but, il est là. Mais pour les plus jeunes, mettons, on a LiveBarn, mais des fois, on n'a pas accès à rien. Bien, tu sais, ça se dit, retiens ça, on va en reparler à la pratique. Là, c'est pas le bon moment. Moi, je veux que tu recommences à jouer. Oui, déjà, juste d'avoir parlé comme ça, il va faire un lien puis la connexion avec le moment. Bien oui. Puis ça, ça dépend. Tu vas avoir un joueur que tu te dis, lui, il est en train de m'en passer une petite vite puis il veut passer à autre chose. Ça, c'est un autre problème. Tu comprends? Mais comme tu as dit, tu le connais. Tu sais qu'il dit ça. Le gars qui fait le marat, elle ne peut plus. Puis tu sais, mettons, les joueurs ont un peu plus difficile les attitudes plus fermées, comme tu disais, des égos plus surdimensionnés. Bien là, c'est un autre. Tu sais, c'est pas l'iPad le problème, c'est des problèmes de personnalité, d'attitude, des choses comme ça. Fait que c'est pas que ce ne sont pas nécessairement liés, mais d'avoir le réflexe, c'est-à-dire que quand je donne un commentaire négatif, je ne le donne pas au moment où c'est déjà émotionnel. Oui, c'est fragile. Je donne un exemple concret. On est dans un podcast. Je me mets à bégayer. Là, excuse-moi, je ne sais pas trop ce que tu me dis. Jean-Michel, parle comme du monde. On est en podcast, c'est enregistré. Comment tu penses que je vais me sentir? Oui. Est-ce que ça va m'aider dans ma performance ou ça va me casser? Ça va te casser. Ou ça va me... Oui, ou ça va t'arriver. Je te dirais que ça a plus de chances de m'agiter parce que moi, je suis comme plus actif. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas que ton commentaire n'est pas bon. C'est-à-dire, dans un podcast, parle comme du monde. Exprime-toi, calme-toi. Ce n'est pas que ton commentaire n'est pas bon. C'est que le commentaire va augmenter le stress et je ne suis pas disposé à t'écouter à ce moment-là. Je comprends. Mais si tu dis, après le podcast, tu te dis, la prochaine fois, est-ce qu'il y a une façon de t'assurer de savoir où est-ce que tu t'en vas, prendre des notes, tu peux-tu t'aider, il faut trouver une solution parce que là, on n'avait pas de conversation. Oui, le conseil est meilleur après. Bien, oui, tout à fait. Je suis devant une caméra, mais tu sais, les joueurs sont devant tout le monde, il y a du monde qui les regarde, il y a une charge, il y a une pression, fait que des fois, ils peuvent se sentir humiliés qu'on va venir les critiquer à ce moment-là. Je comprends. Mais il y a une petite nuance, des fois, dans certains contextes, avec certains joueurs, là, là, je ne veux plus que tu, tu sais. Oui, quand ça fait deux, trois fois, peut-être la même erreur. Bien, oui, oui, mais tu sais, j'appelais ça une question de jugement. Ton joueur, ça fait deux fois qu'il fait des turnovers, deux fois qu'il fait des risques inutiles, ça nous a coûté le match, puis là, on est en troisième, puis là, tu n'es pas content, tu as le droit d'exprimer. Ce n'est pas grave si le coach exprime ses émotions ou même les autres. Je ne sais pas si tu vois, c'est comme une question de timing, mais là, on est en première période, c'est 1-1. Est-ce que c'est le bon moment d'aller casser ton meilleur défenseur? Oui. Peut-être pas la bonne affaire. Je dis meilleur, il ne faudrait pas être n'importe qui. Non, mais c'est bon, j'aime ça. Je te dis, on en a deux bonnes après encore. Check bien ça. La prochaine. Mon fils passionné de hockey vit de l'injustice dans son parcours sportif. Comment faire pour gérer sa motivation puis son stress? Tu me poses des grosses questions, toi? C'est un gros challenge. Bien, regarde la question, là. Premièrement, il y a beaucoup de mots fourre-tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Motivation. Oui. Il va falloir définir c'est quoi motivation. C'est au niveau d'énergie, au niveau d'intensité, la passion du hockey. Qu'est-ce qu'il va le dire par motivation? Ça pratique, il ne s'entraîne pas. Moi, je n'ai aucune idée. Gérer sa motivation, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Puis son stress, c'est un peu la même affaire. C'est dans quel moment son stress est particulier? Est-ce que c'est vraiment du stress de performance, c'est-à-dire avant la game ou c'est du stress parce qu'il ne s'entend pas bien avec son coach puis il a peur de faire une erreur? Ce n'est pas le même type de stress. Je prends, moi, mon fils est un peu comme ça, exemple. C'est un passionné de hockey, il trippait, là. Déjà, toi. Puis lui, là, il a déjà vécu de l'injustice, mais sans vouloir être méchant. Mais c'est arrivé, exemple, que le coach, il ne l'a pas mis. Lui, il était gardien de but. Oui, bien oui. Puis comme j'avais déjà expliqué, tu sais, gardien de but, tu es supposé de rouler à tour de rôle, on s'en va à Québec, il est à tombe. Ça fait qu'il a comme 10 ans, 11 ans, 10 ans. Puis le coach a décidé, il a gaulé le premier match puis il n'a pas gaulé les autres. Oui. Sur le coup, là, quand on était là-bas, il a dit, on a gagné parce qu'on avait gagné le tournoi, on avait tout gagné, mais on était à Québec. Puis moi, je suis dans les astrales puis moi, je capote parce que je vois ça. Je me dis, tabarouette, pourquoi il ne l'a pas fait gauler au moins un match, même un demi, pour mieux expliquer, dire, regarde, tu t'es fait compter un but, on a besoin du match, on va t'enlever. Là, c'était comme dire, tu n'es pas assez bon, on va te garder ici, on a besoin de gagner les matchs, j'ai plus confiance à mon autre gardien. Quand il a fini le tournoi, c'est après qu'il a réalisé. C'est que comme... Puis là, ça l'a tué. Puis ce coach-là, il a arrêté un peu d'avoir confiance en lui puis ça se trouve que, je pense que c'est l'année d'après, il a encore joué pour lui ou l'autre plus tard. Puis bref, il est arrivé des affaires par la suite. Puis exemple, il aurait dû être choisi, le coach, il ne l'a pas pris parce que moi, de mon côté, j'ai chialé. Tu comprends? Parce que j'ai dit, il y a 10 ans, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas, tu ne peux pas mettre un... Puis moi, je l'ai fait. Puis après, ce que ça a fait, c'est que ça l'a démotivé après. Puis là, j'essayais par tous les moyens d'essayer de le motiver. Même si c'est un petit gars passionné, je te dirais que ça a brimé un bout de son hockey pendant un petit bout. C'est une grosse question parce que l'injustice, c'est quelque chose, on dit que c'est une émotion qui marque. C'est une émotion qui va marquer le cerveau. Parce que si on est injustement traité, c'est quasiment notre intégrité, notre vie qui est en jeu. L'injustice, c'est les droits, le truc légal, la justice, l'injustice. L'injustice en soi, c'est une question de sécurité. Quand on vit de l'injustice, on vit de l'insécurité. Puis l'insécurité, c'est une émotion qui est très profonde. Puis nous, les psychologues, on va aller traiter, en psychologie, on va aller plus en profondeur dans le sentiment d'injustice. Pourquoi ça te réagit aussi intensément? Puis des fois, l'injustice, il vient de plus loin. L'injustice, c'est souvent la rivalité. Oui. Ton petit frère, ta petite soeur. Fait que déjà, c'est avec de la rivalité dans les familles, comme dans toutes les familles. Bien là, c'est sûr que ça se peut que tu sois plus sensible avec ton coach. Puis ta façon de réagir aussi, ça se peut que ce soit problématique. Fait que des fois, ça va plus loin. Fait que nous, les psys, on va plus loin. Mais pour gérer l'injustice, il faut travailler aussi à accepter que dans un monde réel, tu sais, au primaire, à maternelle, ça se peut que tu n'aies jamais vécu d'injustice. Mais là, tu commences ton adolescence. Tu t'en vas vers le monde de l'adolescence. Puis tu le vis là, là. Là, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu ressens l'injustice pour vrai. La vraie injustice, d'avoir une injustice. Parce qu'avant, au primaire, il y a une protection, il y a une bulle. Pas dans toutes les écoles primaires, mais c'est juste pour dire que c'est peut-être la première fois qu'ils vivent. Fait qu'il y a un travail éducation aussi de, tu sais, l'injustice, là, ça fait partie de la compétition puis de la vie. Puis comment on peut faire, toi, pour te préparer pour la prochaine fois qu'il va y avoir un camp de sélection parce qu'on a du contrôle qui auraient notre talent. Mais les enjeux politiques, les enjeux de... Oui, c'est pas évident, là. Le coach, tu le revois puis il choisit de pas te prendre à cause de, encore, « Hey, c'est toi, puis moi, ton père, je veux pas te dealer avec. » Mais si, pendant l'été, tu pratiques tes skills puis tu pratiques de coller tes poteaux, tes gardiennes, puis t'es 10 ans, puis là, tu regardes, puis là, tu t'améliores, t'arrives au camp d'entraînement puis t'étais bon, mais là, t'es très bon. Là, les joueurs, puis tout le monde va dire, là, on veut lui, là. Fait qu'il y a deux façons dans la vie d'avoir du pouvoir pour revenir, là. Le talent, s'améliorer, t'sais, puis la politique. Bien, c'est peut-être la première fois qu'ils vivent des enjeux politiques. Ces enjeux politiques, là, c'est... Puis c'est là, c'est présent, il y en a beaucoup, là, quand même, ça existe. L'argent, le copinage, les amis, moi, je vais sélectionner plus mon ami, c'est le fils de mon meilleur ami, le parent, t'sais, oui, mais c'est la vie. T'sais, si tu m'appelles, si tu m'amènes ici en podcast parce que tu t'entends bien avec moi, puis si tu t'entends pas bien avec la personne, tu l'inviteras pas à ton podcast. Ça fait partie de la vie, mais les ados ou les pré-ados, c'est peut-être la première fois qu'ils vivent ça. Fait qu'ils sont sous le choc de, voyons, la vie est injuste. Bien, oui, il y a des injustices, mais il y a des façons de se protéger, il y a des façons de combattre l'injustice. Puis nous, en tant que parents, bien, il faut réagir. Puis même, tu sais, quand tu parles de politique, c'est drôle parce qu'après ça, il s'est fait couper par ce coach-là. Je suis même allé le voir. J'ai dit, très calmement, explique-moi. J'ai dit, moi, je pense techniquement, je suis coach assez pour voir qu'il est plus fort. Il me l'a avoué, oui, il est plus fort. Puis il n'avait comme pas de raison pour me dire pourquoi qu'il ne l'avait pas pris. Fait que là, j'ai fait un plus un, deux. C'est moins le problème. Mais là, je me suis dit, je ne me battrais pas contre ça. Mais en même temps, ce que je trouvais plat, c'est que je venais de nuire à mon fils. Mais là, il fallait que moi, je trouve une façon de motiver mon fils. Fait que c'était, tu sais, j'ai expliqué. Puis j'ai expliqué. Moi, j'étais en aide. Puis j'ai dit à mon fils, ce n'est pas de ta faute à toi. Ça n'a pas rapport avec toi. Je pense que ça a rapport avec papa. Puis je suis allé trop loin, peut-être, pour y dire. Mais tu vois, comment on fait? Si toi, tu as reconnu une part de responsabilité, lui, il va enregistrer que, OK, ça se peut que ce ne soit pas de ma faute. Mais toi, si tu peux l'aider qui continue à progresser, puis tu peux l'aider aussi au niveau politique parce qu'on voit, des fois, tu sais, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu sais, tu as bien beau faire toutes les choses, des fois, c'est mieux de trouver une solution, tu sais, des fois, il y a des jeux scolaires. Que d'essayer toujours d'y plaire aussi, là, tu sais. Tu sais, des fois, il y a du monde qui a des pouvoirs dans le système puis tu le sais qui va être là pour les cinq prochaines années. Mais des fois, tu te dis, ah, bien, je vais changer de système. On va falloir faire une demi-heure de route de plus. Je sais que c'est... Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ça qu'on a fait. Tu sais, on ne s'est pas parlé, mais c'est exactement ça qu'on a fait. On a décidé d'aller au scolaire. Mais la politique à cet âge-là, 10 ans, c'est les parents qui doivent jouer la joute politique puis dire, regarde, ça, ça m'appartient. Des enjeux d'argent, des enjeux de patente, d'amis. Moi, je vais faire tout ce que je peux selon, tu sais, les ressources du parent. Puis l'ado ou le pré-ado, lui, il doit continuer à avancer, à se pratiquer puis à croire comme un guerrier. J'ai perdu la bataille cette année, l'année prochaine, watch-moi bien. Là, ça a l'air facile à dire de même. Non, mais je comprends que tu veux dire. Si tu viens me voir, je ne serais pas comme, oh, tu as vécu de l'injustice. OK, si tu as vécu de l'injustice, oh, c'est pas correct, l'injustice. Moi, j'en vis d'injustice. Toi, des grosses injustices, harcèlement, tout ça, c'est un autre gain. c'est un autre gain. Parce que ça, c'est sûr que j'ai, parce que j'aurais eu comme instinct, tu sais, de dire, je vais y aller, je vais aller voir en haut puis là, un moment donné, j'ai fait non, 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 mais effectivement, si c'était, comme tu dis, harcèlement sexuel ou quelque chose de même, là, c'est clair que ça, ça n'arrête jamais de passer. qui dépasse une certaine ligne, on va aller plus loin. Mais quand ça joue avec les limites, il n'y a pas été pris, il n'y a pas vraiment de raison. Là, le parent doit jouer un rôle politique puis si ça ne va pas dans ce système-là, ça ne donne rien de ça. tu es comme d'avoir un emploi, imagine, tu ne t'entends pas bien avec ton superviseur immédiat puis il va être là pour les cinq prochaines années. Reste-tu là? Bien non, c'est clair. Tu as un épée de démoclèse dans ta tête. Moi, je ne resterai pas là. Je veux dire, il y a des fois où que, tu sais, puis c'est pas vrai dans tous les cas que ce soit au travail dix dernières années, je ne peux pas changer de job de même. Je comprends ça, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, tu sais, il y a des moments où c'est peut-être mieux de bouger, de faire un petit move si c'est possible. Mais comme je vous dis, c'est cas par cas puis ça, c'est de la résolution de problèmes politiques. Mais lui, le jeune, ce qui est le fun, c'est qu'il a toujours son talent. Le talent, c'est ton plus grand protecteur d'injustice. Tu regarderas dans les écoles secondaires, ceux qui sortent plus fort de l'école secondaire, c'est une jungle de l'école secondaire de 12 à 17 ans, c'est ceux qui ont des talents. Ceux qui ont des talents, qui ont développé. Puis un talent, c'est quelque chose qui se développe. Tu peux l'avoir à la base, mais c'est quelque chose que si tu joues du violon, si tu joues au hockey, mais plus tu développes tes talents pendant l'adolescence, plus tu es protégé des injustices. OK. Tu sais, tu fais tes devoirs, ton prof de maths, il ne t'aime pas puis tu fais tes devoirs. Il ne peut pas faire grand-chose. C'est écrit. Il y a la démarche, il y a la réponse. Même s'il voudrait t'enlever plus de points, il peut t'en enlever un peu puis il ne t'aime pas. Il va t'enlever un point là, un point là. Mais si tu as tout fait pour que ça aille bien, ton talent va te protéger. Il ne peut pas le faire. Ton talent, c'est ton meilleur agent de protection. Mais c'est complexe, parce que tu sais, l'habitude, c'est comme, ah, mais là, ce n'est pas correct. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais là, c'est pas correct. Je comprends, mais tu es rendu un adolescent. À quel niveau, là? Tu sais, à 7-8 ans, on essaye d'apprendre à faire un lancé, à injustice. Bien là, ce n'est pas pareil. Les parents doivent s'impliquer un peu plus. Mais là, rendu un pré-ado, 10-11 ans, ça joue dur, là. Même si on joue son 11 ans, tu sais, tu t'en vas vers l'adolescence puis 12 ans, 13 ans, M13, après ça, là, c'est les 3A. Oui, ça monte. Ah, puis il y en a, il y en a, il y en a. mais moi, j'ai vu ça, puis oui, puis oui, les jeunes, ils se disent, je suis rendu, puis oui, puis oui, 3A l'été, ça joue dur, moi, j'ai pas été pris l'été, ça avance vite, mais ton talent, ou améliorer tes talents, tes skills, ça reste ton arme, c'est ton arme principale. Moi, je le sais, j'étais gardien de but puis si j'avais pas maintenu mes talents, il y a plein d'autres gardiens de but qui auraient pris ma place parce que c'est une bataille constante. Je comprends. Tu sais, une année, c'est toi qui es avantagé, l'autre année, ça sera pas toi puis tu peux être désavantagé deux ans de temps puis être avantagé la troisième année. Tu sais pas ce qui peut changer. Next! C'est le fun. Mon fils semble faire face à de l'anxiété de performance, que ce soit au hockey ou à l'école. Bien qu'il excède, une nervosité intense survient lors des moments cruciaux accompagnés de mots de cœur. Malgré une amélioration une fois lancé, il a besoin de soutien pour surmonter ses appréhensions initiales. Comment gérer son angoisse? Mon Dieu, on dirait un psychologue qui l'a écrit. Je suis rassur, c'est pas moi qui ai écrit ça. Bien non, puis c'est un papa qui m'a écrit puis moi aussi, mon fils a déjà vécu ça, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus, comment tu fais, comment tu gères son anxiété. Puis en plus, d'après ce que je lis, si je comprends bien, il est anxieux avant, mais pas pendant. Oui, mais c'est parce que, mettons qu'on va changer les mots pour que vous compreniez. Dans le fond, l'anxiété de performance telle qu'il s'est décrit, le stress qui vient avant un échappé. Mais c'est surtout, tu vois, il y a une différence entre un échappé puis les tirs de barrage. Par exemple, pourquoi? Pourquoi, selon vous, il y a une différence? Entre les tirs de barrage puis... c'est le même mouvement. Oui, mais tu n'es pas dans le même état. Bien voyons, c'est la même affaire. Non, tu es parti sur le go, tu n'y penses à rien, tu rentres, la deuxième... Non, mais l'échappé, tu es en action. La deuxième, tu as le temps de réfléchir. C'est pour ça que les tirs de barrage, c'est plus complexe qu'un échappé au niveau mental, surtout pour les personnalités très anxieuses. C'est-à-dire que, si tu prends quelqu'un comme moi, j'ai plus de difficultés en tir de barrage que dans un échappé à cause que ma tension interne est plus élevé, c'est que si on voit ça en termes de tension et d'énergie, si j'étais à 8 de tension, 9, puis je m'en vais en tir de barrage puis je suis le troisième puis il n'y a personne qui a scoré puis il y a un autre qui a scoré. Ma tension était à 8 déjà, mais 8 depuis le début de la game. Je suis un intense, au niveau énergétique, ma tension était à 9. Puis là, il y en a un qui a scoré, en tir de barrage, 9, il y en a un qui a scoré puis je suis le dernier. Là, ça monte encore. Si je ne score pas, on perd. Fait que là, je suis à 9.9 puis 10, c'est le joke. Oui. Fait que les gens qui sont déjà tendus, fait que là, le jeune, il est probablement un peu comme moi. C'est un jeune qui a beaucoup de tension, beaucoup d'appréhension puis il réfléchit puis tout ça. Fait que lui, le niveau d'énergie, des fois, il est trop élevé. Fait que le manque d'action le fait réfléchir trop puis là, il m'a donné les pensées. Moi, je dis, si vous comprenez, dans le fond, ça le dit, là, puis ça le dit dans ton commentaire, tu peux bouger avant un tir de barrage. Mais ça, ça semble-tu être le track? Oui, bien, c'est le track, mais c'est aussi d'autres choses, c'est des pensées négatives parce que quand le cerveau monte de tension, il réfléchit de façon anxieuse, il réfléchit de façon, là, qu'est-ce qui va se passer? Là, si j'échappe la poc, tout le monde va rire de moi. Puis là, si je ne corps pas, là, mon équipe va perdre. Puis là, si on perd, moi, puis là, moi, j'ai besoin de cet abus-là parce que pour mes stats, tout le cerveau, mais c'est parce que tu es à 9 sur 10. Mais la personne qui était, tu sais, le joueur de hockey qui est à 4 puis il s'en va en tir de barrage puis il est rendu à 6. Oui, c'est correct. Mais il y a moins ces pensées-là. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand c'est des enjeux énergétiques comme ça puis la tension est élevée, je recommande plus de faire des diversions, faire bouger, boire de l'eau, faire du mouvement avant de faire l'action pour faire baisser un peu la pression chez les gens anxieux. Souvent, on pense qu'il faut leur dire « Non, ça va bien aller, calme-toi. » Mais plus on fait ça, plus on amplifie dans ce niveau-là de tension. Fait que c'est mieux la distraction de leur faire dire « Ok, passe à d'autres choses, parle-moi de ta fête. » N'importe quoi. On parle d'autres choses juste avant les tirs de barrage. Prends de l'eau, tournent. Qu'est-ce qu'ils font les joueurs de baseball? Chis de la gomme. Après ça, ils tournent. C'est pour calmer la pression. Parce que s'ils restent assis, l'énergie, si tu étais à 8, 9, puis tu as beaucoup d'énergie dans ton corps, qu'est-ce qui se passe devant toi? Du stress. Oui, puis qu'est-ce qui se passe si tu ne bouges pas? L'énergie, elle va où? Elle va dans tes jambes, elle se promène partout dans ton corps ou elle monte? Je pense qu'elle monte. Elle monte? Je sais. Puis là, je te dis ça parce que ça me fait penser à moi, j'ai ça, mais pas au hockey. Tu as ça où? J'ai ça, exemple, je l'ai eu toute ma vie en jeunesse à l'école quand c'était les examens. Je l'ai eu même tard. Je me suis aperçu de ça quand je faisais des formations d'entraîneur. Puis j'allais dans des grosses formations puis tout. Puis là, j'étais content, j'aimais ça. Je comprenais tout. J'avais beaucoup d'engagement. Puis tu sais, tu as un gros volet technique, tu as un gros volet physique, parce que tu as un volet théorique, je veux dire, puis tu as un volet physique. Puis là, on retournait, on retournait avec nos documents puis tout. On passait l'examen. Puis bien souvent, j'avais de la misère à passer. J'avais le stress. J'aimais pas les deux affaires qui me stressaient. Le stress de l'examen. Parce que ça, c'était important. Il fallait que je le réussisse. Puis l'autre affaire, c'était j'aimais pas souvent comment j'avais tout le temps l'impression qu'on me truquait. Ça veut dire qu'on me posait des questions. Tu sais, quand c'est-tu bleu ou vert? Puis là, toi, tu dis, bien vert, non, ça a pas de couleur pendant tout. Oui, c'est comme des questions pièges. Oui. Puis ça, bien, j'aimais pas ça. Ça fait que j'avais souvent l'impression, j'avais toujours peur que c'était une question piège. Oui, puis t'es pas le seul. Il y a plein de, tu sais, mettons, dans un examen, il y a plein de pensées comme ça ou bien non, tu sais, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Puis là, c'est tout rendu. Toutes les réponses sont bonnes. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu as nommé deux choses. Puis tu sais, si on les analyse séparément, on va pas les traiter de la même façon. Parce qu'il y en a un qui c'est plus un manque de connaissances sur le plan de comment un examen est construit. Puis pourquoi, puis ça s'explique, tu sais, un examen s'est construit pour qu'il y ait du monde qui aille pas toutes les réponses facilement. Fait que c'est normal qu'il y ait des questions pièges. Puis on peut se préparer mentalement. Moi, je ferais la préparation mentale. Quand t'as une question piège puis tu restes prisonnier dans ton doute, ton hésitation, puis tu bloques, bien, comment on fait, c'est quoi tes stratégies? Fait qu'on ferait de la résolution de problèmes puis de la préparation mentale. Dans l'autre, le stress monte, je sais pas pourquoi. Mais moi, là, c'est le psy qui parle. C'est pour ça que, tu sais, dans la performance, j'ai donné des conseils un peu de surface puis tout ça. Mais c'est sûr que pour pas que ça se déclenche, pour moi, j'arrive voir ta personnalité puis ton histoire de vie, pourquoi t'as si peur qu'est-ce qui fait que ça fait ça? d'un examen. Parce que ça se peut que t'aies raison d'avoir, en guillemets, pas de l'examen. Ça peut être aussi niaiseux que si je passe pas mon examen, je pourrais pas être accepté dans tel programme de médecine, tout ça, puis cet examen-là, il est fondamental. Ça se peut que t'aies raison de trouver ça important. Ça se peut que t'aies pas raison. Ça fait qu'on va aller creuser la cause de ta peur d'échouer ou de faire un examen. Puis des fois, la réponse, elle peut être bizarre. C'est-à-dire bizarre, pas qu'elle est bizarre, c'est qu'elle est unique à toi-même. Puis je peux pas la deviner. Moi, je sais pas pourquoi t'as développé une peur de qu'est-ce qui peut se passer à un examen. Parce que je connais pas ta mère, je connais pas ton père, je connais pas ta vie, je connais pas tes aspirations. Ça peut-tu être aussi niaiseux parce que je pense aux jeunes. École, tu poses une question, tout le monde rit. Tu peux poser une question, tu donnes une réponse, c'est pas ça, tout le monde rit de toi. Fait qu'après, tu veux plus répondre. Bien, il y en a qui vont avoir peur de l'opinion des autres puis de ce que les autres peuvent penser. Mais il y a des gens qui ont peur de pas réussir dans la vie. Tu sais, ils se sont fait dire tu vas finir au McDo, tu vas finir au McDo. Fait que là, si je te dis ça, c'est pas une joke. Fait que finir au McDo, en 2024, on comprend pas d'où ça vient. Moi, je l'ai entendu des milliers de fois. Mais si tu t'es fait répéter ça par tes parents puis par tout le monde, bien, c'est sûr que t'arrives, si tu t'échoues, tu vas finir à quelque part que tu veux pas, tu sais. Fait que des fois, on sait pas pourquoi puis des fois, il y a des gens qui viennent des milieux plus riches, il y a des gens qui viennent d'un milieu plus sévère. Fait que ton histoire de vie va venir impacter. Si tes deux parents sont médecins, c'est sûr que ça se peut que t'ailles un petit peu d'anxiété de performance puis est-ce que je vais être, faut-tu que je sois aussi bon de mon père? Tu sais, il y a des joueurs de hockey qui ont déjà été dans la Ligue nationale puis, tu sais, leur père. Leur père. Puis après ça, c'est quoi? Moi, si je fais pas la Ligue nationale, je suis qui? Ouais, tu joues dans l'ombre un peu de ton père, whatever. Mais pire que ça, je suis qui? Tu sais, ça se peut que ton anxiété vienne de là. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, le psy, je vais aller traiter cette affaire-là. Tu sais, vous pouvez pas aller jouer là-dedans en tant que parent, vous voyez que c'est beaucoup trop... Mais le psy va venir, elle est un-lock ces affaires-là pour pas que ça se déclenche au mauvais moment. D'accord. Il y a pas de truc pour pas que ça se déclenche parce que ça vient de plus profond. C'est un système automatique. Tandis que les trucs de surface, mais vous comprenez que si vous avez trop d'énergie qui monte, il faut qu'elle descendre. Il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se disperse. Mais ça, c'est logique. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour disperser l'énergie, mais d'aller traiter pourquoi ça se déclenche, bien là, souvent, ça prend quelqu'un qui est formé pour aller comme... Défaire le nu. Défaire le nu. Mais là, avec ça, si la personne, comment qu'elle gère son angoisse, fait que tu suggères dans le fond pour qu'elle puisse bien performer, il faut qu'elle essaie de changer son pensée, de ses pensées, d'essayer de pas penser à ce moment-là ou de pas penser à ça ou de rester actif. Bien, moi, j'utiliserais plus la diversion. OK. Je t'exagère quasiment, mais tu sais, l'iPad de tantôt, tu regardes l'iPad, tu lui fais regarder autre chose, il regarde, nanana, puis même, il peut, je sais pas, il peut se visualiser en train de faire une bonne fête, mais des fois, à 9 sur 10, c'est pas une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que quand il s'imagine, il va s'imaginer même le manquer. Dépendamment de qui tu es puis de ton niveau de tension, des fois, la stratégie est pas bonne, surtout que quand l'attention est très, très, très élevée. Ça, c'est qu'on n'a pas de, c'est comme contre-intuitif pour nous, pour la moyenne des gens de conseiller quelqu'un qui est très, très, très anxieux. Bien, on donne des trucs, mais souvent, tu sais, on n'est pas outillé pour comprendre ça, mais si vous comprenez que dans le fond, c'est une augmentation d'énergie qui monte, bien, si c'est ça, bien, il faut la faire disperser, évacuer, ou qu'il y a une conversation, qu'on parle d'autres choses, parle-moi d'autres choses, il peut se soumettre à parler avec son coéquipier, non, ça va bien aller, je vais te parler de tatatata, puis, tu sais, c'est faire diversion. C'est plus efficace à ce niveau de tension-là. Puis le mot de cœur, bien là, tu vois, il y a des enjeux plus corporels, c'est sûr qu'un psychologue serait important, parce que là, quand le corps déclenche des systèmes automatiques, bien, moi, j'ai toujours pensé que c'était normal. Moi, j'étais jeune avant une game, j'étais tellement énervé, là, puis j'avais mal au cœur. Tu sais, on le voit, même dans les films, le gars va vomir un peu avant la game, ça peut pas être ça. Bien, en fait, si ton mot de cœur, ça te dérange pas trop, c'est pas un problème en soi, mais si ça te nuit, oui, c'est parce qu'il y a un symptôme, tu sais, en guillemets, c'est pas normal de vomir, c'est un symptôme. OK. Tu sais, c'est comme si, moi, oui, mais c'est pas normal d'avoir mal à la tête, c'est quand même un symptôme de la base. Fait que si vomir, tu as nuit, c'est un symptôme, vomir, ou avoir la nausée, normalement, on se sent pas bien. Si t'es tellement énervé que t'as le goût de vomir, bien, à ce moment-là, il y a quelque chose qui marche pas. Bien, c'est parce qu'encore une fois, c'est que ton niveau de tension est juste trop élevé. Puis tu sais pas gérer. Tu sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça. Tu sais que t'as une personnalité intense, ça me confirme que t'es bien analysé. Si t'es intense, ton estomac, il est déjà comme, il est pas là pour digérer, tu sais, digérer, l'estomac, il fait ça. Tu sais là, quand on va manger, l'estomac va se détendre. Mais si t'es stressé, l'estomac, il va se contracter comme ça puis toute l'énergie va aller ailleurs que dans l'estomac. Il va aller dans tes muscles parce qu'il faut qu'il se prépare à courir puis il se batte. Il peut pas donner de l'énergie au système digestif. Fait que c'est pour ça qu'il y a une contraction. Mais s'il y a trop grande, bien là, c'est pas mieux. Et des gens comme toi, ça se peut qu'il faut regarder l'alimentation, ça se peut que ça soit 15 minutes de trop, 15 minutes avant, après, qui peut faire une grosse différence dans le fait de vomir. C'est pour ça que, le mot de cœur, c'est quand même un symptôme que là, en tout cas, il y a des gros indices que l'attention est trop élevée. Là, il y a des interventions un petit peu plus précises à faire avec les nutritionnistes, avec le psychologue, tout ça, juste pour... Mais il n'y a pas peur, les gens intenses, on ne partira pas de 8 à 0. Moi, j'ai toujours vu ça comme quasiment positivement. J'aimais ça quand j'étais stressé. Je me disais, « All right, c'est parce que j'ai hâte, ça va marcher. » Tu sais, j'étais jeune, je ne le vis pas. Tu sais, ça l'a arrêté, je te dirais, à peu près à 12 ans. Quand je... Tu sais, mais j'étais excité de jouer au hockey. J'avais tellement hâte de jouer et j'en venais que j'avais un mal au cœur. Mais de la façon que tu en parles, ce n'est pas problématique. Tu le dis, ça ne m'ennuie pas. Au contraire, ça m'aide. Bien, ça ne m'aidait pas, mais pour moi, j'avais fait le lien comme je m'allais au cœur, c'est parce que j'ai hâte puis ça va être une bonne game puis dans ma tête, c'est ça. Je vais même aller plus loin parce que ce que tu dis là, c'est tout à fait logique quand tu es jeune, parce que quand tu es jeune, tu es capable de te remettre de ces situations-là plus rapidement, ta récupération se fait plus grande. Mais n'oublie pas quand tu es rendu à être comprimé comme ça puis que le cœur te lève parce que tu es en mode survie, tu es en mode compétition. C'est comme si tu étais à fond la caisse dans ton système. Tu as le droit de le faire à 10 ans, à 12 ans. Mais plus vieux, c'est un peu plus taf. rendu à 16-17 ans puis là, rendu à notre âge, c'est encore pire. Mais tu sais, c'est que le système, il ne peut pas soutenir une intensité aussi grande parce que ton intensité grande, c'est comme, il faut que tu la protèges pour surfer sur ton intensité. Tu sais, le momentum, comme on dit, si tu es toujours à 10, ils ont dit souvent 110%, mais 110%, c'est 10% au-dessus. Mais si tu es toujours au-dessus, il va y avoir des moments où tu vas être vraiment en bas parce que le système n'est pas fait pour être à 110%. Par définition, tu es à 100%. Tu es au top, mais tu peux faire fluctuer 110, 70, tout ça. Mais c'est quoi tes stratégies de gestion de cette intensité-là? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vont survaloriser l'intensité. Ils vont dire, pour se donner à fond, le problème, c'est que certains joueurs sont déjà à fond. Si tu leur dis d'être encore plus à fond, ils vont péter, ils vont aller au bout. Puis ceux qui ne sont pas assez, bien là, oui, eux autres, ils vont se déplacer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un avantage d'avoir des joueurs un petit peu plus chill. Il faut que tu sois capable de bien dire, dans ce moment-là, je veux que vous montiez votre intensité. Dans ce moment-là, on est en mode plus conservateur, on récupère notre énergie pour repartir. Mais c'est quand qu'on parle de ça en tant que coach, de comment gérer son intensité pour mieux récupérer et pour mieux repartir? Est-ce qu'on parle souvent de ça? Moi, je n'ai pas entendu ça. T'as-tu entendu ça? Ben non, puis moi, quand je parle de ça, je ne parle même pas d'intensité, je parle plus en fonction de récupération que d'intensité, de calmer, de calme-toi dans certaines périodes, mais dans un match, tu te dis tout le temps, il faut être à 110 %. Il faut que tu sois à 110 %, mais tu vois, ça envoie des méchages sur ce joueur-là. Lui, il faut qu'il soit à 110 % tout le temps, mais pas lui. Lui, il est déjà naturellement, fait que lui, il faut justement lui dire... Il faut juste apprendre à gérer. Tu sais, quand tu back, je suis content que tu ailles backer, mais il faut le check pas tout de suite après, là, tu vois. Mais lui, dans son cas, tu sais, en tout cas, si je comprends bien, il s'égarde, il dit, une fois lancé, ça va bien, mais lui, ça semble être vraiment comme moi, je me suis vu là-dedans, une nervosité intense, ça vient lors des moments cruciaux. Ah, OK. Moi, dans ma tête, c'était avant le match. Ben, avant le match, pour toi, ça peut être un moment crucial, mais les moments cruciaux, souvent, ce qu'on fait, on fait quelque chose de vraiment bizarre. On les prépare, pour voir comment ils vont réagir. Ben, pas juste pour ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que deux, trois semaines avant, je leur dis, t'as ça dans la tête, là, que tu vas échapper à Poc? Échappela. Échappela. Puis là, il y a beaucoup de monde qui sont, non, si je pense à ça, mon cerveau, il va avoir une prophétie, je vais prédire. Oui, je vais prédire que je le fais. Ben, peut-être, mais tu le fais pareil dans ta tête. Fait qu'on le fasse ensemble ou que tu le fasses dans ta tête, si c'est cette croyance-là, puis être en partie vraie ou en partie fausse, c'est sûr qu'avant un tir de barrage, si je te dis, prépare-toi dans ta tête puis visualise en train de perdre la rondelle. C'est pas bon. Mais deux, trois semaines avant, ce que ça va faire, c'est que la personne, elle va se mettre dans ce scénario catastrophique. Puis ça va dédramatiser peut-être la fin. Ben là, elle va me dire, oui, finalement, je m'en fais pour rien. Ben. Pas pour rien, mais. Faut pas que j'y dise, mais tu sais, ben oui, qu'est-ce qui arrive après? Ben, on perd. Oui, oui. Qu'est-ce qui arrive après? Après qu'on perd? Ben, on va dans la chambre. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ben, mon coach, j'ai pas content. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va dire rien. Puis là, moi, je fais juste... Je vais juste le laisser parler. Ben, il se rend compte que c'est moins pire. Que ton coach, il va dire rien, non. Puis qu'est-ce que vous allez faire à la pratique? Ben, on va faire autre chose, là. On va se pratiquer. Tu sais, là, moi, je le laisse parler puis moi, mon but, c'est le lui... Tu sais, moi, après ça, c'est pas si grave. Non, c'est quand même... Il est grave, t'as pas... Tu sais, c'est quand même important, le game, là. Ben, non, mais l'objectif, c'est de gagner. Fait que oui... Moi, je peux pas dire à un jeune, c'est pas grave, c'est pas important, mais si je lui manque que, regarde, après ton erreur, t'as pas score en cerveau de barrage, c'est correct, tu sais, après ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais juste lui poser des questions pour qu'il se rende compte lui-même puis, bon, c'était pas le fun, mais c'était pas grave. Fait que là, t'envoies un message à ton cerveau qu'il y a pas de danger. Puis, qu'est-ce qui arrive à la prochaine game? Ben, ça baisse. Il était à 8. Ça fait baisser son anxiété Ça fait baisser à 7,5. Exact. Puis, à 7,5, s'il est en tir de barrage, il est à 9,5. Il est pas à 10. C'est ça. 10, c'est le mot de cœur. 10, c'est l'attaque de panique. 10, c'est le freeze. 10, c'est faire n'importe quoi. Mais si on fait baisser de 0,5 sur 10, ben, c'est ça qui va donner un buffer dans... Mais inquiétez-vous pas à la maison. Vous allez pas être à 0. Les gens intenses, on dirait qu'ils ont peur de devenir des gens pas intenses. Avec big drive. Inquiète-toi pas, là. Ton intensité, tu vas la garder. Puis, si un jour, tu l'as pas, il va y avoir des raisons autres, là. Tu peux pas perdre ton intensité. Elle est naturelle à l'intérieur de toi. Fait qu'il faut aider les gens à juste... À mieux la gérer. À mieux la gérer. Tu sais, se mettre dans le scénario catastrophique, mais vous voyez, deux, trois semaines avant ou une semaine avant, pas la veille ou juste avant une compétition. Tu sais, je dis pas un skieur acrobatique. Là, là, prépare-toi en train de tomber, là. C'est le temps, là. C'est complètement absurde. Mais s'il l'a dans la tête depuis un an, qu'est-ce que ça change si tu m'as dit à moi? Tu comprends? C'est d'ailleurs, je me trompe pas, c'est pas mal ça que les athlètes ont commencé à faire maintenant, avec les psychologues sportifs, avec les préparateurs mentaux. C'est surtout ce tabou-là. Bien, tu sais, nous, notre rôle, c'est vraiment plus de dire, c'est le timing, tu sais, au début du podcast, timing is everything. C'est pas l'imagerie mentale qui est pas bonne. C'est pas de faire des scénarios positifs. C'est pourquoi, c'est quoi ton intention puis c'est quoi la meilleure stratégie pour qu'on diminue ton stress puis c'est quoi la meilleure stratégie pour augmenter ton intensité pour maximiser ta performance. C'est quoi la meilleure stratégie pour mieux shotter? C'est quoi ta meilleure stratégie pour être le premier gardien de but? C'est quoi tes stratégies puis c'est le timing, c'est la flexibilité selon ta personnalité. Notre rôle, c'est ajuster les choses selon ta personnalité. Parce que si je dis à un coach, tu dis jamais un commentaire négatif parce qu'il y a un iPad puis tout de suite après, bien pas tout le monde, il y a des joueurs que ça leur dérange pas un commentaire négatif. OK. Un commentaire positif, négatif, il va être comme... Ça lui dérange pas. Vous en connaissez, là. Moi, j'appelle ça des joueurs de téflon. Ils vont dire, oui, coach. Puis ils comprennent puis eux autres sont bien corrects avec ça. Je dois avec toi puis il y en a qui vont être comme... Ils m'ont attaqué. Ils m'aiment pas. Je me ramassé sur le troisième trio. Puis le pire, c'est que ça se peut que tu te ramasses sur le troisième trio. Puis là, c'est ça, c'est à cause de l'erreur puis des fois, c'est même pas ça. Il y a un joueur qui est revenu de blessure, il a pris la place au deuxième trio, tout est redescendu, mais ton cerveau, quand il va pas bien, il est insécur, il fait des liens un peu sous-grenu, un peu sans vouloir te reprendre, tu sais, dans ton examen, ben tu fais des liens un peu sous-grenu. Ouais. Ben là, pourquoi ils font ce type de questions-là? Ça joue... Mais le prof, il a pas... Il dit, je vais faire une question pour que Stéphane se sente... Tu sais, il coule. Les examens sont faits pour qu'il y ait du monde qui coule puis il y a du monde qui passe puis il y a du monde qui réussisse à 100%. Puis s'il n'y a pas de piège, ben c'est pas un examen. Tu sais, c'est comme... C'est niaiseux, mais c'est comme... il y a des choses à faire pour attaquer les problèmes puis bien les séparer, bien les identifier. Une autre expression que j'aime, c'est un problème bien campé est à moitié réglé. Tu sais. Puis moi, mon rôle, c'est d'aller... Ouais, mais attends pas. Tu sais, tu vois, le mot de cœur... Non. Tu mets des doigts sur des choses. Je cible le problème puis là, je cible le problème avec une question. J'ai même pas l'individu. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, ça me prend l'individu pour bien cibler son contexte, tout ça. Puis là, après ça, on travaille ensemble pour utiliser la meilleure stratégie parmi la méditation, l'imagerie, la distraction, l'ancrage. Je peux t'en nommer, là, il y en a des milliers de stratégies pour gérer la performance, gérer l'anxiété de performance, mais l'art d'un psychologue ou d'un préparateur mental, c'est d'aider l'athlète à prendre la meilleure stratégie pour lui puis aider son coach à avoir une meilleure communication pour qu'il y a à mettre dedans ou qu'il devienne un meilleur gardien de bulle. Je sais pas si ça fait du sens, là. Ça fait très du sens. Ça fait très du sens. Ça fait très du sens. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes s'améliorent puis qu'ils performent mieux. Puis qu'ils performent. Puis le cerveau, il des fois, il est paradoxal. Jean-Michel, merci beaucoup. T'as encore super. Moi, j'adore ça. T'es vraiment bon puis j'aime ça. Puis écoute, on va se voir encore dans un mois. Pour vous autres, à la maison, coach, athlète, parents d'athlètes, vous avez vu, pour performer, c'est important d'apprendre à se connaître puis c'est important d'adresser les problèmes comme il faut puis peut-être avec des gens compétents dans la matière qu'on a besoin au lieu d'aller voir un peu tout le monde puis des fois de se faire des histoires. Mais c'est important pour performer. Alors, écoute, je t'invite, si vous avez, vous vivez des cas de stress, peu importe c'est quoi que Jean-Michel pourrait nous aider, je vous invite à m'écrire, vous pouvez m'écrire à coachgoyette à commercial goyette360.com ou même à info à commercial goyette360.com De toute façon, je vais vous donner les adresses dans le descriptif ainsi que toutes les façons que vous pouvez rejoindre Jean-Michel personnellement. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...